Bon pour la première fois je vais me filmer en plein face, vous voyez ma tête maintenant qu'on est ensemble, c'est pour ça que je ne me montre jamais, j'ai une tête de cul donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas que je vous montre ça les images. Pour la première fois pour cette solde 2023 vous verrez la tête, et j'ai accompagné la carte d'auphine, l'arche de l'âtre de Tassi, je vais me montrer une épaule, alors là il est 6h, 3 ou 7h, c'est la grosse galère, on va voir, on a accompagné, on va laisser là ce soir, let's go, parti, il y a des rodeurs partout, je ne sais pas si on va survivre cette journée de solde, à mon avis on risque de mourir, là il y en a un rodeur ici, là il y en a un rodeur là, un contrôleur, oh putain, un contrôleur, c'est bon on vient échapper à une nuée de rodeurs, on s'en est sorti, on passe un mal, elle est ensemble hein, ça va, j'ai réussi à rester, bon, c'est parti, go, c'est à 57, aucun rodeur aux alentours, ça va pour l'instant je suis seul, bon, il y a une petite rodeuse qui est là-bas là, vous voyez, ça y est, il ouvre les portes et pénitentie, enfin, nous sommes libres, bon, ça y est, nous sommes devant, le magasin, enfermé, nous sommes enfermés dans le magasin, elle est là, elle est toute heureuse, c'est parti, elle va couvrir comme des fous, bon, ben, bilan des soldes, regardez, j'ai trouvé un Coca-Rax, on se perd, nous sommes dans le carrefour, on est là le matin, on ne sait pas, il y a moins 50% de Coca-Rax, je suis en promo si vous voulez, je l'achète, déjà c'est pas cher de base, il y a un ad que j'achète aussi, pour moins 90%, c'est vrai que tu l'achètes, c'est bon, c'est bon, j'ai déjà rabais remiserie se tourne ou pas ? Non, il n'y a pas de rabais sur moi, non, on a trouvé des petites choses, après il faut qu'on voit un petit peu le bilan final, et puis, moi je disais aussi, moi je fais des concours, alors j'offre un petit peu la valet, mais bon, on va voir, il y a un peu de Mario, il y a quelques-uns, il y a du Pokémon aussi, oui, Pokémon, maintenant le portefeuille, il faut voir s'il n'y a pas trop souffert, voilà, le portefeuille il va exploser, j'ai peur, elle ne va pas être bien, en tout cas, ça va être moi aussi, ça va être plaisir, surtout toi, et puis je suis content de voir que ça va, tu vas trouver des petites pépites, mais je ne sais pas si le soir, pas de spoil, pas de spoil, c'est mort, vous verrez ça dans sa vidéo, je ne fais pas de pub parce qu'il est déjà connu, écoute, je ne sais pas si je suis connu, mais en tout cas, on est là, je te souhaite, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, c'est ta fausse, parce qu'il y a plus de monde cette année, mais il faut bien qu'on fasse nos petites vidéos, qu'on kiffe et qu'on montre aussi les bons plans aux gens, parce que c'est ça, c'est l'origine des vidéos, moi, à la base, au tout début, et si des gens peuvent avoir des joueurs en solde, moi, c'est l'objectif, voilà, on parle de l'âge à tous, quoi. Après, c'est sûr que ceux qui venaient, qui étaient tous seuls et qui en plus, c'est tout, bah, écoute, c'est la vie. Moi, je fais un jeu concours bientôt, donc au final, je fais un jeu concours, donc je vous ai pris des trucs, les gens, là. Il y a des trucs aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de petites choses. Et c'est parti pour le compte rendu, et cette fois-ci, on fait swivel ! Donc, ça y est, maintenant, vous voyez mon visage, vous voyez à quoi je ressens maintenant. Donc, j'ai décidé, vu que j'ai eu pas mal d'aventures pendant ces salles de 2023, de me montrer carrément, sinon, ce serait plus marrant. Donc, il y a un paquet de jeux, là. On va commencer par les jeux PS4, puis après, on va aller au Switch, et petite figurine et un petit pack qu'on a eu avec une deuxième personne, que j'ai eu avec une deuxième personne, plutôt, puisque j'étais pas tout seul. Donc, vous avez pu voir les trésors de nattes, vous avez pu voir dans sa vidéo, mais vous avez pu me voir aussi en compagnie de Coquerax, le grand Coquerax, que j'ai reconnu direct. J'ai entendu juste et avant, je vais retourner ma tête et qu'est-ce que j'ai vu Coquerax ? Je savais qu'il allait venir. Vous pouvez voir dans mes let's play, j'en avais parlé. Je savais qu'il allait venir, parce que moi, je vais très, très, depuis très, très longtemps, Carrefour et puis plein d'autres gazas, ce Carrefour-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai entendu derrière ? La boîte Coquerax. Donc, on a passé un petit moment ensemble, quasiment toute la matinée ensemble, jusqu'à la caisse. Et du coup, on a récupéré plein de choses. Je vais commencer par le plus gros déjà, parce que celui-là, il est massif. Alors, il n'y en avait que deux packs de ce type-là. C'est le pack Mario Kart Live. Alors, au début, j'ai vu comme ça, pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était une switch. Je me suis dit « Oula ». Et non, c'est le pack. Ça, ça prend toute la place. C'est le parc Mario Kart Live. Mais cette fois-ci, homme, homme, circus. Cette fois-ci, avec Luigi, je crois. Je ne sais pas si on le voit. Là, ici. Ça contient un Luigi. On dirait l'annonce requête comme ça. Donc, ça contient un Luigi, mais pas un Mario cette fois-ci. Donc, ça serait plutôt Luigi Kart Live, homme, circus, plutôt. Donc, elle n'avait que deux. J'ai pris un pack. Et juste avant moi, il y avait Coquerax, qui a pris ce pack. Et ce pack-là, c'est marqué dessus, je crois. Hop, il était à 43 euros. Vous voyez le prix ici. Il était à 43 euros tout court. Et il était avant à 84 euros 90. Donc, c'est un pack bien sûr tout neuf. Bon, il y a eu un petit peu. Vous voyez, il est un petit peu abîmé sur le bord parce qu'en fait, il y avait une espèce de grosse araignée. Il y avait des araignées électroniques qui mettent pour anti-vol. Donc, j'ai passé toute la matinée avec les trésors de notes, forcément, puisque c'était prévu. Et en plus, un bonus, le Coquerax, toujours au rapport, qui maintenant s'est abonné à ma chaîne. Je te remercie, Coquerax, d'être abonné à ma chaîne. C'était super agréable de passer un moment avec lui. Franchement, que dire ? Il est génial dans ses vidéos et il est génial dans la vie. Donc, que dire de plus ? Il y avait un gros sac, mais alors massif, il a récupéré plein de choses pour vous. Vous verrez dans sa vidéo, de toute façon, il l'a déjà posté. Et maintenant, on va passer au jeu PS4. C'est parti ! On commence tout de suite par le premier jeu. C'est un jeu PS4, c'est le Star Wars. Le Réveil de la Force, le Réveil de la Force, plus précisément, il est en français. Je l'ai payé 10 euros au lieu de 19 euros. C'est écrit dessus, c'est comme par salut. Donc, il est intégralement en français et c'est le CUSA 3397. Donc, ça, c'était récupéré à Carrefour. J'ai récupéré aussi le Mafia 3. Je crois que c'est... Non, ma fille a défaites l'édition. Donc, il était à 10 euros au lieu de 19 euros 90. C'est le numéro 18100 en matière de CUSA. C'est en intégral français. C'est ça. Oui, c'est intégralement en français. Et c'est toujours à Carrefour. Un autre jeu PS4, le Resident Evil Village. Comme j'ai fait le full set de Resident Evil Village. Je ne l'avais pas sur PS4. Je l'avais sur PS5. Du coup, je l'ai récupéré. Alors, il était à 35 euros. Ici, vous voyez. Et là, je l'ai eu à 18 euros. C'est vrai que ça était un petit peu cher, je trouve. Pareil, c'était à Carrefour. De toute façon, les étiquettes comme ça, jaune. C'est que c'est Carrefour. Comme ça, vous le savez. Autre jeu que j'ai déjà, mais comme ça, je l'aurais dans sa version de blister. C'est le Cyberpunk 2077. Donc, il était à 29 euros 90. Je l'ai eu à 9 euros. Toujours à Carrefour intégralement en français. C'est le numéro 18 278. On récupère aussi le Back 4 Blood. Vous savez, c'est le jeu Left 4 Dead. La suite, c'est le quatrième épisode de Left 4 Dead. Donc, il s'appelle Back 4 Blood. Je l'ai eu à 5 euros au lieu de 12 euros 90. Il est intégralement en français. Je l'ai déjà joué sur PS5. C'est de la daube, malheureusement. Mais bon, pour 5 euros, on ne grâce pas dessus. C'est 14 253. Et ça a été récupéré à Carrefour. Autre jeu PS4 que j'ai récupéré à Carrefour. C'est le... Sunny Colors. Ouais, au pluriel. Ultimate. Je voulais dire Ultimate. C'est le numéro de danger. C'est pas le numéro. C'était à 39 euros 90. C'était passé à 20 euros. On bien sûr, c'est 9 sous-mister. C'est en français, bien sûr. Bon, c'est un petit Sonic. C'est pas le dernier. C'est de l'avant-dernier Sonic est sorti. Le dernier qui est sorti, c'est le Sonic Frontier. Donc, c'est le numéro 19 351. Et je l'ai payé donc 20 euros. C'était un petit peu cher. J'avoue que... Bon, un Sonic... Bon, on n'a pas eu encore le Sonic Frontier. Donc, il faudra attendre. Je crois que c'est Sonic Frontier. Le dernier, il me semble. Je ne sais plus. Frontier ou Frontier, je ne sais plus. Le dernier jeu PS4 que j'ai récupéré. Oui, c'est toujours... Oui, c'est ça. C'est toujours à Carrefour. Le dernier jeu PS4 que j'ai récupéré à Carrefour. C'est le... Star Wars Rocks Wallen version VR. Vous voyez, VR compatible. Donc, je l'ai. Il était à 19 euros 90. Il est passé à 10 euros. Il y avait une autre étiquette. Je ne sais pas ce que c'était. Donc, voilà. Ça, c'était pour Carrefour au niveau des GPS4. Et je crois que c'est tout au niveau des GPS4 à Carrefour. Donc, on va passer au jeu Switch. C'est parti. Alors, petit aparté entre le jeu Switch, j'ai récupéré une petite figurine à Carrefour. C'est la figurine de Mario. Vous savez, quand il se... Quand il se prend la plante rouge. La qu'on voit ici, là. Quand vous la ramassez. Et qui crache des boules de feu. Bon, moi, j'ai récupéré ça. Il était marqué à 14,95. Je l'ai eu à 8 euros. Bon, c'était Nat qui l'avait vu à la base. Mais elle m'a dit qu'elle avait un tout petit défaut. Regardez. Un tout petit défaut ici. Un petit point bleu. Donc, franchement, il faut le voir. Bon, moi, du coup, je l'ai récupéré. C'est le Mario Fire Mario. Pardon, excusez-moi. C'est le Fire Mario. Récupéré à Carrefour pour 8 euros au lieu de 14,90. Donc, c'est toujours bon à prendre ceci. Donc, maintenant, on va passer au jeu Switch. C'est parti. Et en jeu Switch, je vais récupérer, non pas un. Mais deux coffrets Pokémon, diamants et perles. Enfin, scintillants et éteins. C'est diamant, étincelant et perles scintillants. Donc, c'est un pack duo. Alors, je l'ai payé 45 euros l'unité. Au lieu de 89,90 euros. Donc, il y en a un que je vais offrir à quelqu'un que je connais. Qui est fan de Pokémon. Et l'autre que je vais garder pour la collection. Parce qu'en fait, moi, j'avais... Je n'avais pas là qu'on s'appelle. J'avais un... Quand ça s'appelle, j'avais le diamant étincelant. Il me semble. Je n'avais pas le perles. Donc, du coup, maintenant, j'ai les deux. Et là, bon, il y en a un que je vais offrir. Donc, j'être content. Donc, j'ai payé 45 euros l'unité. Donc, 45 fois 2. Maintenant, on va passer au jeu Switch. C'est parti. Donc, en matière de jeu Switch, il y a pas mal de choses. Bon, il y a du Carrefour et il y a du Cultura. Donc, on commence par... Ça, c'est... Je crois que c'est... C'est FNAC, hein, il me semble. C'est pas de connerie. J'ai vu aussi ça. J'ai récupéré le Zen Guéon. Je sais pas si je le prononce bien. Zen Guéon. Donc, il est en français. Il était à moins 50%. Donc, 34 euros. Vous voyez ici. Moins 50%. Je vous laisse faire le calcul. Parce que je n'en peux plus. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Donc, c'est le Zen Guéon. Deuxième jeu. Mais que j'ai récupéré à Carrefour cette fois-ci. Parce qu'on le reconnaît. Parce qu'il y a une étiquette jaune. C'est le No More Heroes. Il vaut avec au pluriel. Et c'est le numéro 3. Et s'oublie ça, bien sûr. Elle était à 44 euros 99. Et je l'ai payé 22 euros. C'est un peu cher. C'est un jeu que je ne connais pas du tout. Donc, ça va être l'occasion d'essayer ceci. Ça va être sympa. Autre jeu que j'ai pris. Le Hercule Poirot The First Case. Donc, c'est le First Case. Donc, il est en double langue. Non, en multilingue pardon. Il y a le français, l'espagnol, l'anglais. Et le néerlandais, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il était à 39 euros 90. Et il est passé à 15 euros. Donc, c'est un jeu sans doute dans le quête. Agatha Christie, Hercule Poirot. The First Case. Donc, il est en multilingue. De toute façon, le logiciel, il est en français. Donc, ça, c'est pas un problème. Allez essayer, voir ce que ça donne. Autre jeu que j'ai récupéré cette fois-ci pour 10 euros. Au lieu de 19 euros 90. C'est le Farmers versus zombies. Vous savez tout ce qui est zombies. J'adore ça. Donc, il est en multilingue néerlandais français et anglais. Donc, vous voyez, hop, comment c'est. Donc, c'est un jeu de stratégie, je pense. Avec les fermiers simulateurs. On dirait un petit peu, ça fait penser à ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Vous me direz en commentaire si c'est bien comme jeu. Donc, je vais payer 20... Non, je vais payer 10 euros. Autre jeu qu'il est pris. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça. C'est le Human Fall Flight. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. Bon, on essaiera quand même. J'ai été à 19,90. Je l'ai payé 10 euros. Bon, il est en français intégral. Ça doit être sympa. Je ne vois pas trop pourquoi j'ai pris ça. Mais bon, peut-être que pour la nouveauté. A voir. A tester si c'est bien ou pas. Vous me direz en commentaire si ce jeu est bien. Donc, ça, c'était toujours à Carrefour. Celui-là pareil, c'est à Carrefour. Je l'ai eu pour 20 euros. Je crois, c'est pas connerie. Mais il n'y a pas l'étiquette. Donc, 19 euros 90. Je crois un truc comme ça. C'est Pokémon Snap. Que tout le monde connaît. Je ne le présente plus. C'est même pas la peine de présenter. C'est la version moderne de Pokémon Snap de la Nintendo 64. En version Switch. Autre jeu de la Switch. Acheter toujours à Carrefour. Au lieu de 49 euros 95. Je l'ai eu à 20 euros. C'est le Aves Moon. Il marqué quoi ? Le monde à cultiver. Je crois que je l'avais déjà celui-là. Bon, je donnerais un ami. Ça peut lui faire plaisir. Ou je partira. La revente ou l'échange. Quoi à bord, on s'en fiche. Il reste encore trois jeux. Le troisième, c'est toujours à Carrefour. Le 26 euros. Il est passé à 15 euros. C'est le Blue Fire. Donc, à voir. Ça a l'air sympathique. J'ai eu une image à l'arrière. Ça va donner envie. Est-ce que vous aussi, ça vous donne envie ? Vous me dites en commentaire si vous aussi, ça vous donne envie. En regardant un petit peu les photos. Alors, attendez, il y a un reflet de télé. Voilà. Si ça vous dit de faire ce jeu. Je ne connais pas. Donc, ça sera à tester. C'est fait par Roby Studio et Graffiti Games. À tester. Donc, c'est les Blue Fire. Acheté à 15 euros. Là, c'est à la FNAC. Là, maintenant, c'est à moins 50%. C'est le Samouraï Wire 5. Five plutôt. Il était à 29 euros 99. Moins 50%. Je vous laisse deviner à quel prix c'est. Parce que moi, tu as calculé. Alors, une nouvelle ère de Samouraï Wire commence. Donc, voilà. Je pense que tout le monde l'a eu en solde l'année dernière et cette année. Donc, je l'ai eu à moins 50% à la FNAC. Et le dernier jeu que j'ai récupéré sur la Switch à la FNAC. Et là, franchement, c'est pas mal. Alors, j'ai oublié le gros pack là aussi que je récupère aussi. C'est le Doom Slayer Collection. Dans le cas de Doom Slayer, tu regardes la vidéo. Il était à 54 euros 99. Et il était à moins 70%. Donc, je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Je pense un truc comme ça. Ça a été un truc comme ça. Ou 25 euros. Je pense. Il est un multilingue. Et il y a plusieurs Doom. Donc, on a le Doom 1. Doom 2. Doom 64. Doom 3. Et le Doom, je ne sais plus que c'est le dernier. Je ne le reconnais pas. Ça doit être le dernier. Doom 2016. C'est le double qui était sorti sur la PS4. Ouest ça. C'est marqué d'un. Donc, il est un multilingue. Cinq jeux d'eau intense. Donc, ça, ça vaut le coup. Franchement, c'est introuvable. J'ai trouvé lui par ailleurs que la FNAC. Oui, j'ai écrit dessus là. FNAC. Et regardez bien. C'est marqué FNAC. Donc, très content d'avoir ça dans la collection. Dernière chose que j'ai récupéré, c'était la FNAC. Donc, après, très, très intéressant. On ne pourrait pas refuser. Comme dirait dans la filière. C'est un des Blu-ray à 1€. Donc, ça, c'est net qu'il avait vu avant moi. Donc, elle avait pris des choses. Vous verrez dans son compte rendu. Moi, j'ai récupéré en avant sous Blister. Alors, on marche. C'est sous Blister. C'est un Disney. C'est numéro 125. Donc, sous Blister. 1€. On ne crache pas dessus, bien sûr. Pour 1€ aussi. Mais là, l'étiquette, elle a retiré la caissière. Hop. Il y a la merde dessus. C'est le Star Wars. L'Ascension de Skywalker. Bien sûr, c'est en français. Bon, il est sous Blister. Non, je ne sais pas pourquoi il était à 1€. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Peut-être qu'ils veulent un petit peu débarrasser des stocks. Donc, celui-là, il était à 1€ au lieu de 30€. 32,74€. J'ai oublié de dire pour Disney. C'était 19€. 99. Il passait à 1€. J'ai récupéré aussi le Pinocchio sous Blister en Blu-ray. Il passait de 26€. 86€. 19€. Il est passé à 1€. Donc, rafle là-dessus. 1€. Un Pinocchio. C'est numéro 2. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est le Sunspark. La saison 21. En édition non censurée. Il est passé de 36€ à 1€. Quand c'est comme ça. Comme dirait Boyasness. Et comme dirait Konkarax. Ça ne démange pas de Ping. Comme il dirait Marseille. Ça ne démange pas de Ping. Chez nous, on dirait. Ça ne mange pas de Kebab. Ou ça ne mange pas de pain. Du coup. Donc, voilà. C'était le Sunspark. Saison 21. En édition DVD. Tout simplement. Soumisseur. Donc, c'était 1€. Donc, voilà. C'est tout pour ce compte-rendu. C'est quand même pas mal. Déjà. Ça fait au moins une bonne trentaine de choses. On est pas loin. Je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça va être le pouce bleu. Le petit commentaire. Et surtout. Abolez-vous. Ciao.